Hello à tous, Amilion, j'espère que vous allez bien et que vous profitez à fond de votre week-end si vous avez cette chance. Voilà, merci beaucoup de m'accueillir chez vous pour ces énergies du mois de juin. On va regarder le général, le professionnel, le sentimental et on terminera par un message de vos guides. N'hésitez pas également à aller voir votre signe ascendant ou signe lunaire pour pouvoir compléter sur les énergies. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Merci beaucoup d'être présent pour la chaîne. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Je m'appelle Delphine, bienvenue sur ma chaîne Butterfly Garden et j'ai plaisir à vous faire ces guidances. Et ne retenez que ce qui vous parle. Allez, c'est parti, on va tout de suite commencer pour l'intro pour les lions. Quelles sont les tendances générales pour ce mois de juin, s'il vous plaît ? Ok, allez, quelles tendances générales pour les lions pour ce mois de juin, s'il vous plaît ? Quelles sont les tendances générales ? Ok, on va voir si ça ressort. Alors, quelles sont les tendances générales pour ce mois de juin ? Non, ok. Comme ça. Je complète avec l'oracle des météores. Alors, quelles tendances générales pour ce mois de juin, s'il vous plaît, pour les lions ? Ok. Quelles sont les tendances générales pour ce mois de juin ? Ok. Je sentais celle-là. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de rajouter celle-ci. Allez, c'est parti. On va... L'énergie de la papesse. On parle de période d'apprentissage, de période où pour l'instant vous restez en retrait, mais je ne ressens pas... Oui, pas malgré vous. Une période d'apprentissage. Également, on peut parler de transmission. De transmission de savoirs comme un héritage. Quelque chose qui passe comme ça de main en main. Comme ce livre que la papesse tient. Oui, avec le 6 de denier derrière, on est en train de rééquilibrer des énergies, de regarder les choses différemment. Et on reste combatif sans être agressif. Voilà. Et on arrive à profiter. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Oui, on arrive à profiter malgré des périodes qui n'ont pas été faciles. Mais là, je ressens, oui, une transmission. Transmission de savoir. Une période où on apprend. Une période où on réapprend à équilibrer. Et c'est tout nouveau pour vous. Un million. Enfin, c'est tout nouveau, pardon. Peut-être que ce sont des énergies que vous avez déjà eues par le passé. Mais le fait de l'expérimenter, ça par contre, c'est différent. Apprentissage et savoir. Alors, là, j'ai le 9 de bâton. Et le soleil. Ok. Alors, je les regarde toutes. La lune. Ok, le soleil, la lune. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Le quatrain d'épée. Ouais. Une période où on a besoin de poser les armes. On est resté pas mal sur le qui-vive. Donc là, aujourd'hui, nécessité d'être dans des énergies plus douces, dans des énergies de transmission, transmission, apprentissage, savoir. comment je donne, comment je reçois, comment j'apprends à me tempérer, enfin, pas à me tempérer, mais à écouter beaucoup plus mon côté ying plutôt que mon côté yang. sur ces cartes, je sens beaucoup d'égo, comme si vous étiez, comme si vous aviez construit un mur autour de vous, avec quelque chose de dur, avec quelque chose de très égotique, quelque chose où on est centré sur soi, où on est centré sur soi. Voilà. Et là, on vous dit de de développer le côté ying, de faire une place plus grande à votre intuition, de ne pas oublier le côté yang, c'est important, mais il faut tempérer. Le soleil, ça aveugle quand il est trop présent. Et je pense que vous étiez encerclé dans quelque chose qui n'était pas bon pour vous. Et là, on vous dit pour l'instant, c'est un stop. C'est une période de repos. Mais ce n'est pas une période de repos inactive. C'est une période de repos où vous allez apprendre à faire appel à votre voix intérieure. Ce n'est pas facile de... Ce n'est pas quelque chose de toujours facile. Et il y a ce passage, cette période d'apprentissage, de transmission, d'héritage. C'est un mois, le mois de juin pour vous, Amélion, où ce n'est pas forcément un mois où vous allez vous mettre en avant. Mais voilà, c'est comme si... Alors, on verra après les énergies au niveau pro, mais moi, je sens plus des partages au niveau de la connaissance. Quelque chose qui passe de main en main à des personnes plus jeunes, des personnes plus âgées. Voilà. On fait tourner. Voilà. Et on vous demande, vous ici, de vous mettre en retrait. En retrait par rapport à cette scène. et de continuer à apprendre. On demande d'être beaucoup moins dans l'action et d'être beaucoup plus dans la réceptivité. Et ça apportera ses fruits parce que le 10 de denier, c'est aussi... ça peut également symboliser une partie de l'abondance. Mais là, je le ressens plus côté héritage. Héritage, transmission. Alors, on va aller voir les énergies de la famille proche. Encore le soleil qui ressort. Trimestre en cours. mais elle était sortie déjà dans la... quand j'étais en train de battre les cartes. Blocage karmique. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Une fin de cycle. Une fin de cycle et une réconciliation et un lâcher prise. Ouais. Ok. Et j'ai l'abondance. Je ne sais pas si vous voyez bien l'abondance d'ici en dernière carte. Vous voyez? On vous demande bien de lâcher. De lâcher sur l'ego. De lâcher sur des objectifs démesurés. des changements à venir pour le trimestre en cours. Peut-être vous reconcentrez plus sur les proches. Ouais. Fin de cycle par rapport à des blocages que vous êtes en train de lever. Ou vous êtes en train de vous réunifier. Qu'est-ce qu'on nous dit? Année en cours. Elle est belle cette carte. Elle est belle. quelque chose qui va fleurir. Quelque chose qui va fleurir mais à partir de maintenant. Voilà. Et que vous allez apprendre à transmettre comme ça de main en main. Ou alors c'est un savoir que vous allez recevoir des autres. Et c'est quelque chose qui va fleurir dans l'année. Et vous serez comme cet arbre. réharmonisation générale lien sur les vies antérieures. Quand je vous parlais d'héritage quelque chose qui se transmet ça peut être du transgénérationnel ça peut être des dons ça peut être des savoirs qui se révèlent. Et vous allez apprendre à faire confiance à votre intuition. Peut-être que ça peut être des dons de médiumité. De clairvoyance. Je voyais ce l'ouverture ici au niveau du du chakra couronne. Ouais. Ouais. Je sens une transmission un héritage quelque chose qui quelque chose qui se qui va vous permettre de grandir qui va vous permettre de 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 renaître à vous-même. Vous serez comme cet arbre qui va fleurir et forcément l'arbre il y a du temps à fleurir. Et bien vous vous allez prendre le temps vous allez prendre le temps d'accepter de donner et de retransmettre par la suite. Par rapport aux rancunes par rapport aux rancœurs du passé et on vous dit lâchez prise. maintenant il faut poser les armes. C'est le repos. C'est le repos du guerrier pour de la transmission. Alors qu'est-ce qu'on peut nous donner en carte conseil pour les lions s'il vous plaît pour ce mois de juin. Elle a sauté. Oh. Oh. Et ça c'est beau. Qu'est-ce qui grandit dans l'ombre ? Ah ça c'est beau. La carte de l'ermite. Qu'est-ce qui grandit dans l'ombre ? Pensez à la sagesse au savoir à la transmission transmission ancestrale. Il y a tout un passage qui est en train de se faire pour vous. Et ça vous allez pouvoir le faire grandir en acceptant de ne plus être au devant de la scène en vous retirant mais avec sagesse comme la papesse. Voilà. Un observateur très fin. Voilà ce que je ressens pour vous un million sur ces énergies générales. C'est un peu particulier mais moi ça me parle. Alors je ne sais pas si ça vous parle mais dites-moi en commentaire. Sagesse transmission quelque chose qui renaît comme ça qui était peut-être en vous et qui ressort. Vous me direz. Allez, on va passer sur la partie pro. Je vais bien remélanger les cartes. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour la partie professionnelle pour les lions durant ce mois de juin civile. Allez, que peut-on nous dire pour les lions pour la partie professionnelle ? ces caches là et celle-ci. Alors c'est un peu particulier c'est comme ça que les cartes tombent et comme ça que je les ressens. J'ai l'empereur et la force qui s'invitent. C'est comme ça et je ressens vraiment de le garder. alors quel message pour la partie professionnelle le Gémeaux je l'avais déjà vu sortir. Alors là j'ai toutes les cartes qui ressemblent comme ça. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour le lion pour la partie professionnelle ? Partage, vous voyez, partage de connaissances et je vais en prendre une dernière. Allez, je les retourne toutes. Valet de Denier et Vénus. Bon, ok, 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 ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau pro ? J'ai ces deux cartes arcane majeure qui sont venues. Je sens comme une contradiction sur la partie pro. Avec l'empereur qui s'invite de cette façon dans le tirage et la force. Mais c'est comme s'il y avait des tensions, comme si on était tiraillés entre deux feux. Ouais. Et qu'on n'arrivait pas tout à fait à trouver son équilibre. Ouais. Encore une fois, on nous dit d'avancer doucement. On reste hésitant parce qu'on est tiraillés entre deux énergies. On a envie d'aller vite. C'est ça. C'est exactement ça. On a envie d'aller super vite et puis juste derrière j'ai le cavalier de denier qui fait non, 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 piano, piano. Et donc voilà. Et on est tiraillés. On est tiraillés entre l'envie d'avancer vite, l'envie de poser ses intentions et quelque chose qui nous retient et qui nous dit non. prends ton temps. La papesse, ma papesse, c'est quelqu'un qui reste en retrait, c'est quelqu'un qui ne se montre pas. Ouais. Il y aura des observateurs autour de vous, des gens qui vont vous regarder, qui vont regarder comment vous allez gérer ces tensions. Il peut y avoir des piques, des trahisons. Là, on vous dit que vous avez l'énergie créatrice, l'énergie du bâton et la maîtrise avec le roi de bâton. Donc ça, ça c'est bon. Ça c'est très très bon. Donc, ces tensions comme ça entre l'empereur et l'impératrice de force, de force comme ça comme une dualité en vous, comme une dualité. Revenez sur la partie pro toujours à votre base. Le 4, c'est votre structure. C'est ce qui vous caractérise, vous émettre dans l'action. Voilà. On vous dit toujours de vous poser en votre centre. Il peut y avoir de la frustration au niveau professionnel. Forcément. On va aller chercher en dehors. Il peut y avoir des éléments perturbateurs. On a toujours cette structure ici du 4 avec la coupe ici au milieu. Il y aura toujours ici une énergie qui va venir se rajouter. Moi, je pense que pour vous, un million, on demande pour l'instant de prendre son temps, de ne pas brûler les étapes. Il y a quelque chose de beau qui arrive et je pense que cette transmission de la... Je vois encore cette rancune, ce dos à dos là. Ça, c'est pas bon. Ça, vous le laissez de côté. et le fait de grandir comme ça, comme un arbre, ça, c'est quelque chose que vous allez développer. Vous avez cette capacité avec la force. et un arbre pour qu'il mette en place ses racines pour qu'il a épuisé sa sève dans la terre, ça prend du temps. Eh bien, vous, il faut vous connecter à cette... comme se connecter à la médecine de l'arbre. Il faut laisser le temps de grandir. Laissez le temps de grandir. On vous demande de peser le pour et le contre, de tempérer. Vénus, de mettre plus de rondeur. L'énergie de l'empereur, c'est quelque chose qui est très ayant quelque chose qui peut... Vous pouvez avoir tendance à vous imposer facilement ici au niveau du travail, à peut-être imposer des directives au sein d'une équipe, être autoritaire. Voilà. Et sous Vénus, on vous dit plus de rondeur. Voilà. En plus, Vénus et la balance. Voilà. Vénus, c'est mettre, je crois, dans le signe de la balance. Donc là, le conseil pour vous à Mélion durant ce mois de juin, c'est mettez de... mettez de la rondeur. Mettez de la rondeur dans les échanges. Oui, voilà, c'est ça, j'ai les gémeaux. Mettez de la rondeur dans les échanges, dans la communication. Ça peut être un moyen de prospérer, de croître. Voilà. Croître, ça ne veut pas dire une croissance fulgrante. Ça peut être croître, on revient toujours à l'énergie du 4. croître et poser des bases et des structures saines. Il y a beaucoup de 4 dans votre tirage. Le 4. Ouais, le gémeau. On parle de partage. Avoir sa structure, oui, c'est bien. Et ensuite, après, le fait de partager avec les autres ses compétences et partage d'idées ne signifie pas vol d'idées. Soyez, voilà, n'ayez, n'ayez pas cette crainte que l'on vous vole des choses. Ça, ça peut être votre mental qui va vous jouer des tours. Il faut rester dans des... On vous dit que vous êtes en place, que vous avez cette force de travail, que vous avez une énergie où ça tiraille entre le fait de vouloir avancer vite et une petite voix intérieure qui va vous dire non, ralentis. Mettez de la rondeur dans vos échanges. N'hésitez pas à partager. Ça ne va pas déstructurer votre base professionnelle. Au contraire, vous allez l'enrichir. Vous allez l'enrichir. Travaillez votre communication avec de la rondeur. Mettre plus de finesse, plus de liant. Plus de liant. Et sur la frustration, sur la rancune, c'est la carte que j'avais là. Sur la rancune ou le fait comme ça d'être dos à dos, ça, il faut le partir. Ça ne va pas vous faire prospérer. Ça, c'est plus à vous mettre dans des énergies basses. Vous avez un potentiel pour vous élever. Il faut faire mûrir ce potentiel comme cet arbre. Voilà, j'espère que c'est clair ce que je vous dis. Allez, quel conseil pour les lions pour ce mois de juin, s'il vous plaît, au niveau professionnel. Oui, la queen, la reine de bâton. Vous voyez comme elle est belle et on est toujours là dans les signes de feu. Elle est rayonnante. Il y a quelque chose qui vibre, quelque chose qui est... Alors, je vois le 3. Alors, je ne sais pas si c'est des tatouages ou pas, mais on est plus fort ensemble que tout seul. Voilà. Ayez cette énergie où vous allez attirer les autres. Vous avez un potentiel. Développez-le. Partagez-le avec les autres. Voilà. Et prenez le temps. Très important. Prenez le temps. vous avez quelque chose de magnétique. Voilà. Vous attirez les gens à vous. Donc, plutôt que d'avoir une forme autoritaire, on vous dit d'être plus dans la séduction, dans la rondeur avec Vénus. Voilà. J'en ai terminé pour ces énergies professionnelles tout en rondeur très, très féminine. On va regarder ce qui se passe au côté sentimental. Allez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les lions, s'il vous plaît, pour ce mois de juin ? Que peut-on nous dire pour les lions pour le mois de juin, s'il vous plaît, au niveau sentimental ? Allez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Yeah. Le 2 de coupe. Je vais le laisser parce que là, quand même, je vais prendre les 3. Je vais prendre les 3. Allez. On fait un complément avec le speak of love, spark of love, pardon. Énergie, s'il vous plaît, pour les lions, niveau sentimental, pour ce mois de juin. On avait envie de venir. Ok. Je regarde, est-ce que vous voyez bien ? Alors, j'aime quand j'ai le 2 de coupe. Quand j'ai le 2 de coupe qui sort comme ça. Et là, j'ai le 6 de terre. On a peut-être des choses qui vont sortir de terre. Des choses, oui, et on va vers cette énergie de feu, vers quelque chose où ça va pétiller, où ça va sauter parce qu'on quitte une situation. Quelque chose qui était caché, quelque chose qui était secret. Il va y avoir des face-à-face. Ok. Des face-à-face. Alors, le 2. Le 7 de feu. Le 5 d'eau. Et le valet de feu. Ok. Alors, pour l'instant, il est probable qu'à l'heure où vous regardiez ce tirage, des choses restent encore non dites. Des choses restent encore secrètes. Qu'il puisse y avoir encore ici des sentiments cachés. Peut-être que c'est quelqu'un qui est en train de quitter une situation. Vous ne le savez pas forcément. Peut-être qu'il projette quelque chose avec vous. Pour l'instant, ici, ça reste caché. Moi, je vois un face-à-face. Oui, je vois un face-à-face. Ben oui, c'est clair. Avec quelqu'un pour l'instant qui ne dit rien. Et pourtant, on a les sentiments ici derrière. Quelqu'un qui a envie de venir vers vous. j'ai ce 2 de coupe qui était tombé comme ça. Et voilà, j'ai senti qu'il fallait conserver cette carte. Donc, par rapport à tout ce qui n'est pas dit là pour l'instant, on vous dit de continuer, de ne pas qu'il va y avoir, on peut parler de signes, de synchronicité. Vous pouvez être dans le brouillard là pour l'instant, mais pour autant, on va vous guider. On va vous guider, je pense, vers cette personne. Et je crois que pour l'instant, vous ne la voyez pas. pour l'instant, elle ne la voyait pas. Donc, c'est quelque chose qui est tout récent et qui potentiellement peut se développer. Voilà. Donc, tout reste à faire encore avec l'énergie du valet de feu. Mais en tout cas, il y a une intention, il y a quelque chose qu'il y a, une énergie, mais pour l'instant, une personne qui ne dit rien. Mais une volonté entre le 2 de coupe et le 4 de bâton. Quelque chose, ouais. Personne qui a envie de poser ses intentions. Et moi, je vois ce face-à-face là. Je vois ce face-à-face. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous parle de chance et d'opportunité. On nous parle de réussite et on nous parle de transformation. Ok. J'ai encore ce face-à-face. J'ai encore ce face-à-face. Qu'est-ce qu'on nous dit ? On parle de réconciliation, de séparation. Et sur les deux dernières, peur et stabilité. Peur et stabilité. en fait, ça nous dit quoi tout ça ? Si je prends les deux cartes là, moi je sens pour vous des énergies. il y a quelque chose qui vient vers vous. Quelque chose qui se dirige vers vous. Soit une personne qui a des envies fortes de venir vous parler. On revient sur ce face-à-face. Ça peut être une personne du passé. Ça peut être une personne actuellement qui revient, qui a envie de venir vers vous. Mais dans des intentions plutôt louables. Pour l'instant, vous êtes plutôt séparés. Vous n'êtes pas ensemble. Donc laissez-vous guider. Même si pour l'instant, cette personne, vous ne la voyez pas. Vous ne la voyez pas. Et dans ces deux dernières cartes, avec l'énergie de l'empereur, moi je ressens plutôt quelqu'un qui aurait des envies vis-à-vis de vous. Mais des envies encore une fois louables. Parce que je reviens également au quatre de bâton. On parle de stabilité. On parle de stabilité dans le foyer. Oui. Il est probable pour l'instant soit que cette personne est en train de vaincre ses peurs ou de... est en train de surmonter quelque chose. C'est quelque chose qui est naissant. Peut-être que peut-être que ses envies vis-à-vis de vous pour l'instant, ça fait peur. Et que ici, sous l'impulsion de Saturne, on prend un peu plus de distance. On prend un peu plus de distance. Mais, en tout cas, moi je ne sais pas, je ressens quelqu'un qui, autour de vous, pour l'instant, ne dit pas tout. et qui est en train de vous observer. Une personne qui vous observe. Oui. Quelqu'un qui vous observe. Alors, soit c'est vous qui avez peur ou soit c'est cette personne qui peut avoir peur, mais je ne sais pas, je sens cette personne comme ça qui vous observe et qui regarde comment vous, vous réagissez. Donc, attention, ne réagissez pas, en fait, sous des pulsions négatives et ou primaires. Il faut être dans des, voilà, il faut être dans des énergies de légèreté. Un face-à-face, mais un face-à-face heureux. Quelque chose où on se transforme, quelque chose où on se régénère, quelque chose où l'énergie circule. Voilà. Quelque chose où on se sent bien, où on se sent bien dans sa peau. Voilà. Soyez comme ces personnes légères, bien dans votre peau. Car moi, j'ai bien quand même cette personne qui vous observe et je pense ce face-à-face qui arrive. Voilà. Vous me direz, vous me direz exactement comment vous percevez ce tirage. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ? On va faire un appel le Whirlpool pour nos amis lions qui nous regardent. Alors, trop de fatigue. Il est important de se recharger. Et c'est important de se recharger pour rester dans ces énergies comme ça, légères. Est-ce qu'on peut avoir un autre message ? S'il vous plaît, j'ai une carte qui s'est retournée. Alors, j'ai ces deux cartes qui se sont retournées. Donc, je le prends devant vous. Alors, la solitude, c'est bien si elle ne dure pas trop. Une soirée aux chandelles serait une bonne idée. Alors, peut-être vous aurez des invitations si vous êtes une solo. Voilà. Mais encore une fois, moi, je sens cette personne qui vous observe, qui vous regarde avec cette idée comme ça de face à face. Alors, le face à face, ça peut être soit un dîner aux chandelles, ça peut être le fait de discuter sérieusement, de se mettre à l'écart. Ça peut être plein de choses. Pourquoi j'ai cette carte-là ? Ouais. Étends ton cercle d'habits pour de nouvelles rencontres ou alors une personne que vous allez rencontrer sur un lien. Mais, vous me direz, voilà, si vous avez ces énergies de personnes comme ça qui viennent vers vous, si vous le sentez vous aussi, voilà. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens pour vous. Une période d'observation où quelqu'un vous regarde comme ça de loin et qui attend le bon moment pour venir vers vous. Vous me direz ce que vous en pensez. Allez, j'en ai terminé pour ces énergies sentimentales et on va passer au message de vos guides. le magicien, le magicien, ce cœur, ce cœur comme ça qui vient vers vous, ce cœur qui vient vers vous et cette personne qui, pour l'instant, ne dit rien. Allez, on termine avec le message de vos guides s'il vous plaît pour nos amis lions. Que peut-on nous dire pour nos amis lions ? Quel conseil pour ce mois de juin ? On est une. Ok. Et un dernier message s'il vous plaît. Un dernier message s'il vous plaît pour les lions. Je vais faire différemment. Allez, un message s'il vous plaît pour nos amis lions pour ce mois de juin. Oh, la famille d'âmes. Ouais. On avait la carte du 10 de coupe en énergie générale ou du 10 de denier et je vous parlais de transmission, d'héritage, de passage de main en main, de famille d'âmes. Il y a quelque chose qui se transmet pour vous durant ce mois de juin. Et on a les constellations. Soyez à l'écoute des signes. Soyez à l'écoute des signes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit introspection. Trouvez votre force intérieure et avancez. Un passage. Un passage. Et vous allez avoir de l'aide. Vous allez avoir de l'aide. sous l'énergie de la papesse. On va vous aider pour faciliter ces transmissions. Il y a un travail que vous devez faire à l'intérieur de vous. Développer votre réceptivité. et là, il y a bien une naissance. Une naissance, c'est long. Ça met au moins neuf mois. On avait la carte de l'année en cours. Quelque chose est en train de se mettre en place. Comme une bénédiction. et je pense que c'est un lien avec votre famille d'âmes. Oui. On parle de transmission, de passage de main à main, de transmission de savoir, de transmission d'héritage, transmission de dons. C'est tout ça qui est en train de se mettre en place ici pour vous, un million. Vous me direz comment ça vous parle là ou pas. En tout cas, moi, j'ai adoré vous faire cette guidance. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à mettre un pouce et vous abonner. Voilà. Mais écoutez, merci beaucoup. Prenez soin de vous. Et voilà, n'oubliez pas votre famille d'âmes. Moi, je vous dis à très, très vite un million. Ciao, ciao.